Bien. Mesdames, Messieurs, je tiens ce point presque en présence de M. Martin Levrel, qui est directeur départemental de la Sécurité publique de la Gironde. La ville de Mérignac, comme vous le savez, a été mardi dernier le lieu d'un drame sur lequel il convient que le parquet de Bordeaux puisse vous apporter certains éléments. Je tiens à vous préciser d'ores et déjà que je ne citerai pas les noms des protagonistes de cette affaire, et ce par égard aux membres des familles concernées, ces dernières s'étant plaintes auprès de mon parquet de recevoir des messages de menaces sur les réseaux sociaux, suite aux publications par voie de presse des patronymes. En ce qui concerne les faits, le 4 mai 2021, à 18h10, plusieurs détonations et cris étaient entendues avenue Carnot à Mérignac. Deux témoins habitant au niveau du 109 avenue Carnot voyaient une femme tombée au sol sur la voie publique, touchée aux cuisses, manifestement poursuivie par un homme. Alors que la victime était au sol, l'individu prenait un bidon dans une camionnette stationnée face au 109 de l'avenue Carnot, aspergeait la femme d'un liquide et l'immolait par le feu. La victime, identifiée comme étant née le 3 mars 1990, décédait. L'auteur, identifié comme son conjoint, quittait les lieux à pied. Il était interpellé par les services de la BAC, dont je tiens à saluer le professionnalisme et la rapidité dans leur intervention. Et l'individu était interpellé à 18h45 au niveau du 75 rue de la rue Léon-Gloum à Pessac. L'intéressé était porteur d'un fusil calibre 12, d'un pistolet à gaz et d'une ceinture de cartouche. Il a été placé en garde à vue à compter de 18h45, heure de son interpellation. Et après vérification, il ne présentait aucune trace d'alcool ni de stupéfiants. Les services de la Sûreté départementale étaient saisis des investigations par le magistrat de permanence du parquet de Bordeaux, qui s'est déplacé sur les lieux. La maison de la victime, située à quelques centaines de mètres du lieu des faits, était découverte en partie incendiée. A ce stade, l'enquête a permis d'identifier un certain nombre d'investigations, au titre desquelles l'autopsie de la victime, des constatations et puis de recueillir des témoignages. En ce qui concerne l'autopsie de la victime, celle-ci a permis de constater deux orifices au niveau de la cuisse droite et de la cuisse gauche de la victime. Les premières conclusions des médecins légistes évoquent un décès suite à une détresse respiratoire, aiguë, secondaire à une combustion vitale. En l'état, on peut donc penser que l'auteur a tiré sur la victime et que cette dernière était donc encore en vie au moment où il l'immolait. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques sont en cours. En ce qui concerne les constatations, les constatations ainsi que les témoignages recueillis ont permis d'établir que le mise en cause avait pu tirer à quatre reprises et de manière tangible, deux tirs sur la victime et un tir dans son jardin. En ce qui concerne les témoignages, de nombreux témoignages ont à ce jour été recueillis par les enquêteurs, voisins, membres de la famille du mise en cause et proches de la victime. Les auditions du voisinage ont permis de préciser à cette heure le déroulement des faits. Ainsi, l'un des voisins, domicilié face à la scène du crime, expliquait que, alors qu'il se trouvait dans son jardin, il entendait les cris d'une dispute entre un homme et une femme, puis deux détonations. Il voyait alors une femme allongée sur le trottoir. Un homme se trouvait au-dessus du corps avec un bidon à la main, arrosant dans un premier temps la tête, puis le corps. Un fusil de chasse était posé au sol à côté de l'homme. Le témoin se précipitait vers l'homme pour s'interposer, mais celui-ci, muni d'un briquet, mettait le feu au corps avant qu'il ait le temps d'intervenir. A cet instant, alors que le voisin se trouvait à hauteur de l'homme, ce dernier sortait un pistolet de sa poche et le braquait. La victime hurlait sur le trottoir. Calmement, tout en braquant le témoin, l'homme prenait son fusil et le pliait. Il sortait deux cartouches, en remettait une ou deux dans le fusil, et l'auteur partait en petite foulée vers le fond de la rue, en direction du domicile de la victime. Le témoin remarquait par la suite de la fumée, à environ 200 mètres de la Seine, puis entendait une nouvelle détonation, ce qui lui laissait penser, faussement, que l'individu s'était suicidé. Ce témoin a bien évidemment déposé plainte. Une autre voisine a confirmé que l'intéressé avait calmement pris la fuite par l'arrière du jardin de la victime donnant avenue Léon Blum à Pessac. Le fils aîné de la victime, âgé de 13 ans, était découvert par les policiers au domicile d'une amie de sa mère. Entendu, il indiquait que le 4 mai, alors qu'il dormait au domicile maternel, il était réveillé par le mis en cause, qu'il décrivait comme étant très énervé. Ce dernier lui demandait de quitter la maison. En sortant de la chambre, le mineur constatait une épaisse fumée noire sortant de la cuisine. Il prenait la fuite en direction de l'école, de sa soeur, et sur son trajet, il tentait d'appeler sa maman. Il croisait une amie de celle-ci, qui le prenait alors en charge à son domicile, où il a été ensuite récupéré dans la soirée par les services de police. Il précisait n'avoir rien vu, ni entendu d'autre. En ce qui concerne l'audition du gardé à vue, sur les faits du 4 mai, convaincu, selon ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la punir des souffrances endurées, selon ses propos, mais toujours selon ses propos, sans souhaiter la tuer. Il stationnait vers 7h15 du matin sa fourgonnette avenue Cardo et voulait, je cite, « brûler un peu sa femme pour lui laisser des marques ». Il la surveillait et la voyait sortir à plusieurs reprises au cours de la journée. Vers 18h, elle sortait à nouveau et remontait l'avenue dans sa direction. Alors qu'elle arrivait à son niveau, il sortait de la voiture avec un fusil et tirait deux balles dans les cuisses de la victime pour prévenir toute fuite. Un témoin le bousculait et il disait qu'il en avait été perturbé. Il prenait un bidon d'essence dans le véhicule et aspergeait la victime. Il mettait le feu avec un briquet. Après avoir commis ses actes, il retournait à pied au domicile du 76 avenue Cardo. Il ordonnait au fils aîné de la victime, Mohamed Hassan, de quitter le domicile, puis arroser le garage et le premier étage d'essence avant de mettre le feu. Il quittait alors le domicile par le jardin, situé derrière la maison, moment et endroit où il était interpellé peu après par les services de la BAC. Interrogé sur les armes qui ont été retrouvées en sa possession, il a indiqué les avoir acquises auprès de, je cite toujours, des clandestins croisés en ville et qui les avaient dissimulés dans un véhicule. Depuis hier, 12h30, le mise en cause refuse de répondre à toute autre question. Après prolongation de sa garde à vue, M. Mounir B. sera déféré ce jour à 16h pour une ouverture d'informations judiciaires des chefs suivants, homicide volontaire par conjoint, destruction volontaire par incendie, violence sans ITT, avec arme, en récidive légale. Des réquisitions aux fins de placement provisoires ont été prises et nous ne manquerons pas de vous communiquer la décision du juge des libertés et de la détention qui devrait intervenir dans la soirée. A cet instant, il me paraît important de communiquer cependant quelques autres éléments et de vous les communiquer relatifs à la personnalité du mise en cause, à sa situation judiciaire et aussi donc à la situation des enfants. En ce qui concerne la personnalité du mise en cause, sur les quelques éléments de biographie que je peux vous donner, Mounir B. est né en Algérie le 14 mai 1976. Il a la double nationalité française et algérienne. Il est maçon, employé en CDI depuis 2009. Il s'est installé définitivement en France en 1999, après avoir fait des allers-retours avec son pays de naissance. Il s'est marié en 2000 à une jeune femme de nationalité française, dont il s'est séparé 12 ans après et dont elle a divorcé en juin 2015. De cette première union sont nés trois enfants, âgés aujourd'hui respectivement de 20, 18 et 11 ans, qui vivent avec leur mère. Il a rencontré la victime, Chahinez D, en 2015, alors qu'elle vivait en Algérie, et ils se sont mariés juste après son divorce. Sa nouvelle épouse est venue vivre en France en octobre 2015, et en 2016, l'enfant Saïd naissait, issu du couple. La victime était également mère de deux autres enfants, respectivement nés en 2008 et en 2013. En ce qui concerne la situation judiciaire de l'intéressé et du mis en cause, bien évidemment, son casier judiciaire porte trace de cette condamnation. Le 22 janvier 2004, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour conduite sous l'empire d'un État alcoolique. Il a été alors condamné par ordonnance pénale à une peine de 200 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire pendant deux mois. Le 18 mai 2004, toujours par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour conduite en État de reverse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'État alcoolique. Il a alors été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension de son permis de conduire pendant dix mois. Le 29 octobre 2004, toujours le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour violences avec usage et menaces d'une arme, suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le 28 mars 2012, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour vol avec destruction ou dégradation, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Le 18 décembre 2014, tribunal correctionnel de Bordeaux, pour conduite sous l'empire d'un État alcoolique, condamné par ordonnance pénale à une peine de suspension du permis de conduire pendant deux mois. Le 16 septembre 2015, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour violences avec usage ou menace d'une arme, suivi d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, à une peine de cinq mois d'emprisonnement, avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, et interdiction de détenir ou porter une arme, soumise à autorisation pendant trois ans. Et enfin, le 25 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour violences par conjoint en présence d'un mineur, à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont neuf avec sursis probatoire pendant deux ans, avec mandat de dépôt décerné à l'audience. Ce sursis probatoire comprenait les obligations et interdictions suivantes. L'obligation d'exercer une activité professionnelle, l'obligation de soins, l'interdiction de paraître au domicile conjugal, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, l'interdiction de fréquenter les débits de boissons. En ce qui concerne l'aménagement de peine et le suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le mise en cause a obtenu à compter du 5 octobre 2020, par jugement du juge de l'application des peines de Bordeaux, en date du 29 septembre 2020, une mesure de placement extérieur spécifique pour les auteurs de violences conjugales, dispositif que nous avons en partenariat avec SOS Solidarité. Son écrou a été levé le 9 décembre 2020. Il avait alors déclaré une adresse chez sa soeur et son beau-frère à Pessac. Il était depuis suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde dans le cadre de la peine de ce sursis probatoire. M. B a été convoqué pour le début de son suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation le 16 décembre 2020, puis convoqué à 4 reprises par le conseiller d'insertion et de probation les 13 janvier, 26 mars et 14 avril 2021. Il s'est présenté aux convocations et a justifié du respect des obligations de travail et de soins. En l'état, je l'indique, et je le précise, de ses seules déclarations, il a reconnu être entré en contact à plusieurs reprises avec la victime et ce, en totale contradiction avec les interdictions qui lui avaient été notifiées le 25 juin 2020. En ce qui concerne la situation des enfants, dès mardi soir 4 mai, après le meurtre de leur maman, les trois enfants ont été immédiatement pris en charge par le SAMU et examinés au CHU Pellegrin et à l'issue, le parquet des mineurs de Bordeaux les a confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance sur ordonnance de placement provisoire. Depuis le 25 juin 2020, date du précédent jugement que je viens d'évoquer sur comparution immédiate du mis en cause, les deux plus jeunes enfants présents sur le territoire étaient suivis par le juge des enfants de Bordeaux. Depuis hier, ce dernier est en charge de l'aîné, Mohamed Hassan, arrivé récemment sur notre territoire et dont j'ai évoqué le prénom tout à l'heure. En ce qui concerne la plainte du 15 mars 2021, je vous confirme que le 15 mars 2021, la victime avait déposé plainte au commissariat de Mérignac contre son conjoint pour une agression commise dans la matinée. Une enquête en flagrance avait été ouverte et malgré les recherches des services de police pour localiser l'intéressé, celui-ci restait introuvable. Cette enquête menée d'initiative par les services de police était de fait toujours en cours au moment de ce drame. Vous le savez, peut-être, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté ont saisi ce jour l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice afin qu'une mission d'inspection de fonctionnement soit diligentée sur les faits criminels survenus. Cette mission aura pour objet c'est de vérifier les modalités de mise en oeuvre de la mesure de sursis probatoire dont le mis en cause a fait l'objet, d'examiner si cette prise en charge a été correctement effectuée et suivie et d'analyser, évidemment, les suites réservées à la plainte du 15 mars 2021 déposée par la victime, ce qui permettra de faire toute la lumière sur les circonstances qui ont pu amener à la commission de ce drame.